Ce programme vous est offert par Ilco Cache. Ilco Cache. Au Soudkivu, la situation des enseignants est catastrophique car 80 dollars, c'est ce que touchent les professionnels de la CRE dans cette province de l'est du pays. Ces derniers menacent d'aller en grève si rien n'est fait. Au Burkina Faso, le gouvernement a adopté le projet de code de la famille qui consacre l'interdiction de l'homosexualité et tout autre acte similaire, décision prise par le pouvoir militaire. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a présidé la cinquième réunion du Conseil des ministres pour la revue hebdomadaire des dossiers importants du pays, la situation sécuritaire dans l'est du pays ainsi que d'autres sujets tels que l'économie, l'environnement, la santé et l'agriculture ont été à l'ordre du jour. Nous y reviendrons avec force et détail dans nos prochaines éditions. En justice, le chanteur Kofiolomide vient d'être à nouveau convoqué cette fois par le parquet général près la cour de cassation. Selon une invitation rendue publique, il est attendu au cabinet du procureur général le lundi 15 juillet prochain pour une affaire dont la teneur ne lui sera révélée qu'à ce moment-là. Kofiolomide est à la base d'une polémique après ses propos tenus sur le plateau de l'RTNC concernant la situation de l'est du pays. Il n'y a pas la guerre, nous sommes tapés, on nous gifle, avait-il déclaré. Et puis l'ordre national des experts comptables a clôturé le tout premier congrès des experts comptables au centre financier à Kinshasa, en République démocratique du Congo, sous le thème de la RDC face au défi de la transparence financière à travers ses assises de deux jours. L'ONEC s'est proposé de faire connaître au public congolais la nature de la profession et le rôle de l'expert comptable dans la production et la certification de l'information financière. L'ordre national des experts comptables de la République démocratique du Congo a clôturé, ce vendredi, son premier congrès au centre financier de Kinshasa, au terme duquel les experts comptables du pays ont été invités à plus de transparence financière. Benjamin Zahilou, président de l'ONEC, estime que l'économie du pays n'est peut être assurée que par la transparence financière. Merci à tous les panélistes, parce que l'angoisse était que les panélistes importants ne se présentent pas. On se serait réunis dans cette salle sans résultat. Donc, merci à tous les panélistes. Et en fait, les panélistes n'auraient pas pu délivrer leurs prestations si nous tous, on n'était pas venus à ces comptes. Sous la supervision de la première ministre Judith Souminois, ses assises des deux jours ont réuni, du 11 au 12 juillet 2024, plusieurs parties prenantes, notamment les experts comptables, les entrepreneurs, les décideurs publics, des partenaires techniques et financiers, ainsi que des académiques. Il fallait que nous puissions faire connaître nos actions, faire connaître l'ONEC et aussi montrer le chemin que nous avons déjà parcouru dans le cadre de notre organisation en vue de l'adhésion à l'IFAC. Ces congrès avaient pour objectif d'aimer faire connaître au public la nature de la profession et les rôles de l'expert comptable dans la production et la certification de l'information financière, présenter les aspects majeurs de la lutte contre le blanchiment des capitaux en RDC, ainsi que la contribution effective des experts comptables dans la dite lutte, vulgariser la lutte contre la fraude et la promotion de la bonne gouvernance en RDC en mettant en évidence l'apport. Délonek dans la réflexion. Je l'ai annoncé au sommaire, la situation des enseignants au Sud Kivu est préoccupante. 80 dollars américains, c'est ce que touche un professionnel de la créée dans cette province de l'Est du pays. Ils menacent d'entrer en grève si leurs conditions salariales ne sont pas améliorées. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Jacques Thierry Moamy, porte-parole des enseignants du Sud Kivu. Bonjour monsieur, dites-nous, que revendiquez-vous exactement ? Les enseignants se sont sacrifiés pendant le premier quinquennat du chef de l'État parce que notre souci était d'aboutir à la gratuité. Et lorsqu'on nous a donné la gratuité de l'enseignement du primaire, pour les enseignants, ils pensaient que c'était salé. Mais nous avions vu, tout commence par quelque part. 2 à 40 000 francs signifie 80 dollars. Il est impossible pour qu'un responsable des familles puisse vivre avec 2 à 40 000 dollars dans un pays où ils travaillent jour et nuit. Voilà pourquoi nous avions dit, nous ne voulons plus vivre d'un salaire mondial qui prochardise les enseignants. C'est 80 dollars. Aucun enseignant aujourd'hui n'est capable d'amener son enfant à l'université. Nous avions écrit à l'Assemblée nationale et le président Kamer a réagi à notre correspondance dans le cadre du collectif des syndicats de province. Et au cours de cette correspondance, nous avions dit, comme le député a 33 000 dollars, qu'on donne les derniers enseignants 500 dollars. Le CENSAF nous escroque l'argent, ça fait des ans. Alors qu'il ne donne les frais de la retraite de 150 000 qu'à quelques enseignants, 15 au site qui vaut. Alors que nous sommes 48 000 enseignants payés, mais il ne paye que 15. Donc il y a escroquerie. On fait intervenir les enseignants pour les lutter, excusez, pour surveiller les nafettes du primaire, mais on ne les paye pas. Et en fait, les banques nous retiennent beaucoup d'argent. Aujourd'hui, les banques exigent, non seulement qu'elles payent tardivement, entre autres, la FDN Banque et la CENSAF qui fout que l'argent est justement aux enseignants. Alors là, on a bien saisi vos revendications, mais jusqu'où comptez-vous aller si vous ne trouvez pas gain de cause parce qu'on apprend que vous voulez justement entrer en grève ? Nous avions donné le préavis à l'Assemblée nationale et je vous dis, ça ne concerne pas seulement le site qui vaut. Nous nous organisons un collectif dont nous amène, je suis le président, le coordonnateur de tous les syndicalistes et de toutes les provinces de la RDC parce que nous nous sommes séparés avec nos amis secrétaires généraux qui ne font que servir leur vente. Merci beaucoup, M. Jacques Thierry-Mouami. Je rappelle que vous êtes porte-parole des enseignants du Sud Kivu. Poursuivant ce journal pendant ce temps, évolution des travaux sur le barrage hydroélectrique de Cacoboula dans la province du Quilou après les essais techniques sur les réseaux à Gungou, la société civile de la ville de Kikouit, fistige l'évolution des travaux qui semblent de plus en plus tirées en longueur, mais ne respectant même pas la promesse faite par le chef de l'État lors de sa campagne électorale qui avait fixé un délai qui a à ce jour été dépassé suivant à ce sujet. Dan Idima Kanda, membre de la société civile. Alors d'entrée déjà, il faut dire qu'en ce qui concerne le projet du barrage Cacoboula, c'est un projet qui date de très longtemps, il faut se le dire, parce que là, il n'y a pas très longtemps que le chef de l'État avait soutenu, avant de venir même à Kikouit lors de sa campagne électorale, que les territoires de Gungou, d'Idiopha et la ville de Kikouit seraient électrifiés avant fin 2023. Pareils propos ont été également soutenus par le ministre du secteur concerné, c'est le ministre honoreur, et ce n'était pas une effectivité, c'était simplement une promesse qui n'était pas suivie des actions concrètes. Et il n'y a pas très longtemps que nous avons suivi également un point de presse du maire de la ville, allant dans le sens que les 30 juin, le courant serait une effectivité dans la ville de Kikouit. Ce n'était qu'une déclaration pompeuse, une déclaration politique, parce que ce n'était pas effectif. Et quelques jours après, au lieu de parler du lancement de ces courants, nous avons fait face plutôt à un essai dans le territoire de Gungou, mais on ne peut pas parler de l'effectivité du courant lorsqu'il s'agit d'un essai. On parle de l'effectivité lorsque les barrages, les projets de l'électrification de ces trois territoires sont parachevés. Ils ne sont pas parachevés, ça veut dire qu'ici, on a affaire à des poteaux qui sont incorporés sur tous les plans, il y a les raccordements, et tous les trois territoires concernés dans les projets sous examen sont électrifiés. Mais ce n'était pas le cas. Je pense que c'est un projet qui a toujours fait l'objet de la démagogie, mais cette fois-là, nous ayons déjà vu les essais dans le territoire de Gungou, nous attendons également les essais peut-être dans le territoire d'Idiophoa et dans la ville de Kikwit, où il y a déjà des problèmes, des poteaux qui sont par terre et les raccordements qui posent problème. Mais avec espoir que cela pourra marcher. Mais écoutez, c'est un projet étant déjà émaillé dans beaucoup de promesses, dans beaucoup de déclarations, dans beaucoup de démagogies, dans beaucoup de promesses politiques. Nous, ce que nous voulons, ce ne sont pas des essais, c'est le parachèvement de ces projets pour que les choses soient effectives. Nous, citoyens, nous ne sommes pas liés à toutes ces déclarations politiques. On est plutôt liés à l'effectivité où le peuple ne doit pas vivre du barrage Krakobola en termes de lampadaires qui sont sur la route, sur le boulevard, mais plutôt dans nos maisons, effectivement. Donc nous ne sommes pas liés à toutes ces déclarations qui sont faites par les maires de la ville, encore moins. Et surtout, ce n'est pas un projet urbain, c'est un projet du pouvoir central. Donc nous, on n'est pas liés dans toutes ces déclarations-là. Nous attendons l'effectivité et non les essais. Donc si jamais ce projet n'est pas achevé avant la fin 2024, c'est déjà loin. Et après les essais, si jamais ça va se passer comme ça, selon les promesses du chef de l'État, ça va nous arranger. Voilà ce que nous pouvons mettre comme point de vue à ce sujet. Le nouveau directeur de cabinet du gouverneur de la ville de Kinshasa a pris ses fonctions vendredi lors d'une cérémonie de remise-reprise avec son prédécesseur. Prenant la parole, Israël Moutala a promis de travailler, selon la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekedi, sous la direction du gouverneur Daniel Bumba. Il est également revenu sur quelques défis de la ville. Les premiers mots d'Israël Moutala dans cet élément. Les défis, vous l'avez dit, sont immenses. Défi en termes d'assainissement, défi en termes de mobilité, défi en termes de sécurité. Les Kinois attendent nous des réponses concrètes, immédiates, rapides et pragmatiques à tous ces défis. Nous avons des défis aussi en termes de l'assainissement des comptes publics. Il faudrait que les comptes de la vie soient des comptes propres, soient des comptes qui fassent confiance aux créanciers. Il y a plusieurs défis comme de la vie dit. Et la République, l'État est une grosse machine. Il faut que les gens qui travaillent pour l'État soient mis en condition de donner le peur d'eux-mêmes. Donc nous serons quand même aussi regardants par rapport au traitement, par rapport à tout ce qui a été perçu comme des injustices à eux. Bref, encore une fois, c'est par ces mots que je vais demander que tous les collaborateurs, je vais parler du personnel politique, mais aussi du personnel administratif, qui a aussi beaucoup souffert pendant ces années, beaucoup d'arrivées de salaires, de discordance dans les primes et tout ça, son exécutif, M. le gouverneur, sera attentif à ce qu'il y ait une justice sociale. Ce que nous promettons, c'est de travailler dans la bonne gouvernance, travailler dans la concorde, pour que seul l'intérêt des Quinois prime à la prise de décision. Je vais clore ce mot en disant merci à l'Éternel Dieu, Maître d'État et des circonstances, qui a permis à ce que nous accédions à ce poste toute notre gratitude, toute notre reconnaissance à notre Dieu. Voilà à peu près les mots que j'avais à vous adresser tout en vous remerciant du travail qu'il vous a accompli au service de la vie de Kinshasa. Merci. L'élu national Willy Michiki invite les siens ce samedi 13 juillet 2024 au dépôt de la lettre de demande de convocation d'une session extraordinaire à huis clos de l'Assemblée nationale en vue d'examiner la question sécuritaire et humanitaire dramatique à l'est du pays. Il en donne lui-même la quintessence au micro de Benjamin Moudiata. Le prérogatif que les constituants nous ont donné, le contrôle parlementaire, c'est pourquoi nous voulons qu'à l'issue de cette session extraordinaire qui sera à huis clos, que nous puissions nous dire des vérités entre nous. Il n'est pas normal que l'Assemblée nationale, dont les gouvernements et les ma nations, puissent être en divergence, interrogés, harmonisés avec notre gouvernement, puisque le chef de l'État, comme vous le savez, n'est pas responsable devant le Parlement, pour que nous puissions adopter d'autres mesures, résolutions que nous allons soumettre au gouvernement en vue de pouvoir changer le terrain, la situation sur le terrain. La guerre, ce n'est pas les biceps. La guerre, c'est la stratégie. La guerre, c'est la tactique. La guerre, c'est l'intelligence. Nous voulons utiliser les moyens diplomatiques, politiques, militaires pour que nous puissions mettre fin dans six mois dans cette guerre. Et si les propositions idoines que nous allons faire au gouvernement ne sont pas appliquées, nous allons rendre les mandats au peuple, en commençant par moi-même et mes désuppliants, puisque ça ne servira à rien de continuer à siéger ici, alors que les raisons qui nous ont fait élire n'existent pas. Nous nous avons bâti campagne, du chef de l'État et de nous-mêmes, pour mettre fin à la guerre. En dehors de nos frontières, en bref et en images, le gouvernement du Burkina Faso, pays sahélien, a adopté en Conseil des ministres un projet de loi qui prévoit notamment d'interdire l'homosexualité. Les peines encourues n'ont pas été précisées et les textes doivent encore être adoptés à part les députés de la transition, ce qui en fait le dernier État africain en date à sévir contre les relations entre personnes du même sexe. En sport, le club de football TP Les Anges entend organiser un tournoi de football de détection des jeunes pépites et c'est la présidente de l'équipe Huguette Mouloupassou qui l'a annoncé lors de sa visite au siège de la Fondation Le Parrain que dirige M. Passi Moukoma. Je suis venu aujourd'hui contacter la Fondation Le Parrain c'est par rapport à mes projets d'avenir parce que la Fondation Le Parrain soutient des bons projets et surtout la jeunesse et je suis venu toquer dans cette porte parce que je sais que cette porte au moins je pourrais voir peut-être la solution par rapport à mes projets. Je suis venu solliciter l'appui par rapport à différentes choses que nous sommes en train d'organiser des tournois, des détections qui aura lieu ici à Kitschassa pour donner la chance à plusieurs jeunes afin d'intégrer l'équipe TP Les Anges et notre tournoi que nous allons participer en Écosse afin de permettre également à ces jeunes de réaliser leur rêve pour se retrouver pourquoi pas dans les meilleures conditions et dans les grands clubs du monde. C'est un peu ma visite ici en ce lieu. Je dis tiens à remercier la Fondation Le Parrain National pour l'accueil, c'était vraiment très chaleureux et je suis vraiment très satisfait. Et puis pour terminer, la Ligue des Rollers de Kinshasa va bientôt organiser la colonie des vacances pour vulgariser et inciter les enfants à la pratique du skate-boar. En prélude de cette activité, Jeannot Kundi a posé ses valises à Paris pour prendre des contacts et baliser le terrain pour cette activité qui aura lieu au mois d'août. Il a ramené les Rollers sur les rails et grâce à son management, Jeannot Kundi travaille sans répit pour que le skate-board retrouve sa plus belle robe d'antan à Kinshasa. Après une journée d'exhibition réussie à l'esplanade du Palais du Peuple, la Ligue des Kinshasa prévoit déjà la colonie des vacances au mois d'août et pour bien baliser le terrain, Jeannot Kundi a posé ses valises à Paris pour une série d'activités avec les responsables du skate-board de Paris. L'intéressant, c'est que, effectivement, nous, sur Paris, nous avons 35 disciplines où les gens utilisent la glisse pour le plaisir de faire comme moyen de déplacement, comme loisir et comme base pour faire un sport de compétition. Donc, aujourd'hui, vous êtes là, sur cet espace où c'est surtout du skate-board parce que le skate-board est aux Jeux Olympiques mais demain, il y aura aussi les rollers. J'espère que vous arriverez aussi à vous développer aussi bien mais il faut se battre et avoir la volonté d'arriver à faire quelque chose. Je vous fais confiance. Votre avenir est entre vos mains. Après un échange africain avec Alain Esnolt, Jeannot Kundi s'est régalé avec les enfants venus s'entraîner au Stade de France. Allez, vas-y. Elle saute. Elle donne quelque chose. Après Paris, le président de la Ligue de Kinshasa va rallier l'Italie pour d'autres contacts afin de donner du sang neuf au roller des 100 pays la République démocratique du Congo. On va prendre les rappels des titres à présent. Après avoir répondu à l'invitation du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, l'artiste musicien Kofi Olomidé est cette fois-ci attendu à la Cour des Cassations pour y être entendu sur ses propos tenus sur le plateau de la RDC concernant la situation de l'Est de la RDC. Au Sud Kivu, la situation des enseignants est catastrophique. 80 dollars, c'est ce que touchent les professionnels de la CRÉ dans cette province de l'Est du pays. Ces derniers menacent d'aller en grève si rien n'est fait. Au Burkina Faso, le gouvernement a adopté le projet de code de la famille qui consacre l'interdiction de l'homosexualité et de tout autre acte similaire. Décision prise par le pouvoir militaire. Voilà qui boucle complètement ce journal Madame, Messieurs, je vous remercie de l'avoir suivi de partout dans le monde grâce à Télé 50. Rétouvez toute l'actualité en continu sur www.télé50.cd Ce programme vous a été offert par Inico Cash.